Continuons un peu sur le Québec, puis sur le mouvement souverainiste. Bon, on sait que le Bloc est souverainiste, on sait que l'élection n'est pas sur le référendum, mais vu que quand on a des souverainistes à notre micro, j'aime toujours poser la question puis un peu brasser la soupe dans ce sujet-là, un pays, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne à peu près tout, en fait, parce que c'est les leviers. C'est des grandes promesses! C'est ça, bien, c'est décidé pour nous-mêmes, puis de le faire en fonction de nous, puis on a un modèle québécois qui s'est développé avec les années, puis c'est simplement de dire au monde, bien, ce modèle-là, il existe. Tu sais, c'est pas un bloc monolithique. Tu peux avoir un modèle genre les garderies, l'État, Providence, ce qui en reste, etc. Oui, puis l'interculturalisme aussi. Tu sais, souvent, on a l'impression que le multiculturalisme a le monopole de la diversité. Bien, c'est faux, parce que l'interculturalisme québécois, ça implique un apport de l'extérieur qui grandit. Oui, tu veux peut-être t'expliquer, là, tu sais que si nos auditeurs nous écoutent, ils doivent peut-être connaître la différence, mais c'est quoi la différence d'abord entre inter et multi? C'est pas la même affaire, ça? Non, c'est pas la même affaire, parce que multiculturalisme, c'est comme un peu l'idée de l'État post-national. Donc, il n'y a comme plus vraiment de nations, c'est un ensemble de communautés, donc des multicultures, puis bien, qui se regroupent ensemble. Mais le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de lien commun. Puis souvent, les analystes du Canada, ils vont le mettre de l'avant. Au Canada, là, essayer de trouver un intérêt commun de côte à côte, là, c'est pratiquement mission impossible. C'est la diversité. C'est trop différent. Bien, la diversité, c'est bien, mais au Québec, notre modèle, c'est de dire, bien, cette diversité-là, elle se regroupe sous un chapeau commun qui est celui de la nation, une nation qui est française, parce que la langue, pour communiquer, bien, c'est fondamental. Si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas communiquer. Donc, c'est ça l'idée de l'interculturalisme, c'est que l'extérieur vient grandir la nation, mais avec un amour et un respect de ce qui existe déjà. Donc, le Québec, ça existe déjà, c'est déjà-là, puis sous certaines conditions, notamment le fait qu'on parle et on communique en français pour la vie commune. Mais c'est un peu ça, l'idée. Moi, je t'ai coupé, tu étais en train de dire qu'on peut proposer au monde ce modèle avec l'indépendance, puis je te laisse là. Bien, tu sais, tu connais les colloques? Oui. Moi, je trouve que les colloques, c'est une belle allégorie de l'interculturalisme québécois, parce que Dédé, il était très québécois. Tu sais, quand on pense à, en tout cas, mon imaginaire de la musique culturelle québécoise, c'est beaucoup les colloques, mais en même temps, il y a du word beat là-dedans, avec les frères Diouf. Il est ouvert parce qu'il y a aussi son ami qui vient de la Saskatchewan, puis il y avait un français aussi. Mais tout ça regroupé dans un style un peu de musique très québécoise. Tu sais, fait qu'on voit un peu le potentiel. Avec plusieurs influences. C'est ça, oui. Fait que c'est... Moi, c'est un modèle que je trouve qui est fabuleux, parce que ça ne l'implique pas d'effacer ce qui était là avant. Au contraire, il y a un respect puis une valorisation. Mais en même temps, on n'est pas fermé, on n'est pas hermétique, on s'ouvre sur le monde, puis bien, on embarque, puis on est grandi par la diversité. Mais on s'en va où? Ça, c'est une belle explication. Moi, je suis un souverainiste aussi. Chacun des animateurs, des collaborateurs, on présente ouvertement nos opinions personnelles, puis quand on a des entrevues, on est respectueux, puis on est vraiment là pour découvrir l'autre personne. Donc, quand j'ai des fédéralistes avec moi, on jase de ce sujet-là quand même quand ça donne. Donc, il n'y aura pas de chicane ici à ce soir. Mais on ne peut pas dire que le mouvement est super sué à la coche ce temps-ci. Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste, selon toi? Bien, ce qui se passe avec le mouvement souverainiste, c'est qu'on part un peu de vue peut-être de l'intérêt supérieur, justement. L'égo est partout, on est des passionnés. Ça fait que c'est peut-être ça un peu que, dans les dernières années, a fait en sorte qu'on a eu de la difficulté à se regrouper. Je pense aussi que 95 et 2003 aussi, ça a été très difficile d'un point de vue collectif sur notre morale. On a commencé à vouloir s'éloigner. Mais moi, j'incarne une génération qui n'a pas connu 95. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus jeune que moi aussi, il y en a plein d'autres, des jeunes qui sont indépendantistes, qui sont attachés avec le Québec, puis même nationalistes. Tu es de la génération du printemps arabe, je me trompe-tu? Oui, exactement. Tu n'as pas connu le référendum 95. Non, je suis née en 94, ça fait que ça donne une idée. J'ai connu l'effervescence. Tu l'as connu? C'est ça, oui. Fait qu'on est comme un peu la relève. Puis moi, de ma vision, ce n'est peut-être pas le Québec qui va amener les futurs remous dans la fédération, mais la fédération, elle brasse d'elle-même. Elle est plus désunie que jamais, puis ça va venir. Fait que quelle sera la réponse du Québec? Que tu sois nationaliste, que tu sois indépendantiste, ou que tu sois fédéraliste, mais quand même attachée au Québec, comment on va réagir lorsqu'il y aura ces grandes questions-là qui vont revenir? Parce qu'ils vont revenir. Ça va revenir. Il y a un mouvement indépendantiste dans l'Ouest. Fait qu'en attendant, il vaut mieux rester fort, puis de toute façon, un jour ça reviendra, puis là, il faudra deal avec. Oui, mais le Bloc a un rôle. Le rôle du Bloc, le Bloc ne fera pas l'indépendance, ça, c'est clair. Fait qu'en votant pour le Bloc, ce n'est pas forcément voter pour l'indépendance. Toutefois, en votant pour le Bloc, vous avez conscience, par exemple, que moi, je suis indépendantiste, puis je vais jouer ce rôle-là d'en parler, d'informer les Québécois sur leurs propres intérêts. Puis l'information, c'est le nard de la guerre. Tocqueville, il disait toujours, méfiez-vous en démocratie d'une population qui n'est pas informée. Puis on le voit un peu, là, c'est vrai, c'est le problème. L'information, souvent, elle n'est pas accessible. Il faut aller la déterrer, la chercher pour après la rendre accessible. Puis tu sais, dans Métropilier, on a eu un petit pépin technique, mais ça va bien. Continue. OK. Dans Métropilier, bien sûr, l'environnement, il y a le Québec, mais il y a aussi la démocratie. Puis un rôle d'un démocrate, c'est d'informer la population sur ses propres intérêts. fait que le Bloc, son rôle, c'est d'informer le Québec sur nos intérêts dans la fédération qui sont trop souvent sacrifiés, qui sont trop souvent en contradiction avec autre chose aussi. Puis dans le fond, que la fédération nous étouffe un peu parce que ça ne nous permet pas de nous exprimer. Même d'ailleurs, si tu veux, on pourra parler de la gouverneure générale parce que ça aussi, là... On est-tu obligés? On est-tu obligés? Non, on n'est pas obligés. On n'est pas obligés, mais bravo à Mme Simon d'avoir été nommée, tu sais. Sauf qu'elle incarne la couronne, la monarchie. Puis c'est quand même très révélateur. C'est juste... On n'en parle pas, mais je dis quand même un, deux mots. C'est révélateur d'un point de vue structurel qu'elle n'a juste pas eu le choix d'étudier en français. Les établissements fédéraux, c'est en anglais seulement. Fait que déjà, c'est révélateur de tout ça. Puis dans toutes ces années, elle n'a pas ressenti le besoin d'apprendre le français malgré qu'elle venait du Québec. Elle vient du Québec quand tu l'as ignorée. C'est pas vraiment... Oui. Fait que c'est révélateur. Jamais elle n'a eu l'opportunité ni le désir. Fait que le Canada est un pays anglophone plus une autre langue. Le français, c'est optionnel. Puis là, le danger, c'est d'opposer le français avec les langues autochtones. Parce que c'est pas du tout ça. Ou tout autre langue. C'est même plutôt, ensemble, on peut s'aider l'un l'autre parce qu'on a la même cause puis on a le même but. C'est-à-dire de refuser l'hégémonie d'une seule. Il y avait encore des articles aujourd'hui, je pense que c'est le journal de Montréal, le journal du Québec, une enquête qui révélait que... C'est pas surprenant, mais plus souvent qu'autrement, dans la fonction publique, c'est l'anglais qui domine sur le français, alors que ça doit être les deux langues de part et d'autre à niveau égal, mais il n'y a rien de surprenant là. Je suis tellement d'accord avec toi quand tu parles de défense des intérêts nationaux du Québec. C'est sûr que quand on est juste une province puis quand on n'est pas, on ne nous apprend pas c'est quoi les intérêts du Québec puis comment les défendre. Puis on ne parle jamais beaucoup de géopolitique du Québec au sein du Canada ou dans le monde, autour des nations qui sont autour de nous. Fait que c'est toujours un peu difficile pour nous de catcher ça puis de se dire, OK, c'est quoi la place du Québec? Parce que ça fait des... J'allais dire des centaines d'années, pas tant que ça, là, quelques, mais on a toujours été... Il y a d'autres personnes qui s'occupaient de ça à notre place. C'était pas de nos affaires. Nous autres, on... Moi, là, regarde, je suis parent, là, je fais le sandwich à ma fille, je la place devant Disney+, puis je fais mon travail, puis c'est tout. J'ai pas besoin de penser à ces affaires-là normalement, là. Non, effectivement, c'est sûr que... Tu sais, ça, la géopolitique, c'est pas nécessairement la première chose qui va rechercher les gens, mais en même temps, quand on se questionne, OK, mais un coup, là, que ta sécurité, elle est réglée, là, tu sais, t'as un toit sur la tête, tu peux manger et tout, mais qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce monde? Simplement. Bien, laisser un monde meilleur à tes enfants, à nos autres générations. Puis là, bien, après ça, c'est qu'est-ce que tu veux que ton pays accomplisse dans le monde? Aussi. Tu sais, es-tu à l'aise que le Canada exporte des armes puis des explosifs? J'allais dire ça. C'est ça. Es-tu à l'aise de ça? Le Canada, le plus meilleur pays au monde, soi-disant, qui fait ça, malgré des risques très graves de bafouer les droits humanitaires internationaux, tu sais, c'est quand même très inquiétant. Ça a été dénoncé beaucoup, ça aussi. Puis c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Quelle place que le Québec devrait avoir dans le monde? Exactement. C'est quoi son rôle, le Québec, dans l'histoire du monde? Fait que ça, c'est... Bon, je sais que c'est d'esotérique comme sujet, mais vu qu'on s'entend bien là-dessus, je voulais quand même te partager ça là-dessus. Tu sais, juste aussi, là, dernière chose. Vas-y. Fonder un pays, là, qu'est-ce que ça représente? Bien, c'est l'occasion rare de dire aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on sait sur ce qui ne marche pas, parce qu'il y a combien de choses, là, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas depuis toujours, on dirait. Puis qu'on est comme trop coincés dans la gouvernance ordinaire pour vraiment dire qu'on s'attaque au fondement, là, puis on améliore les patentes. Bien, fonder un pays, là, c'est l'occasion de régler tout ce qui devrait être réglé depuis trop longtemps. Puis c'est rare les endroits dans le monde qui peuvent dire qu'on a l'occasion de fonder un nouveau pays. C'est une opportunité incroyable. Puis de par notre histoire au Québec, on a cette opportunité-là. Ça fait qu'il faut voir l'opportunité que ça représente, là, c'est indéniable. Parce que tous les pays normaux peuvent s'interroger sur comment ils sont faits, comment ils sont structurés, puis comment ils pourraient se changer. On n'a jamais eu vraiment ce genre de réflexion-là parce qu'on s'est fait imposer un système malgré nous. Donc c'est ça, de penser dans les prochaines années. On n'est pas obligés de rester comme ça, là. Si vous n'aimez pas la politique, il n'y a rien qui nous oblige de rester comme ça, là. Il y a des mécanismes pour le faire. Mais tout ça reste totalement à notre portée, comme d'autres pays le font, des changements constitutionnels, des réformes. Donc en tout cas, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne.